Oh, il me dit que tu vas m'enregistrer, il me dit que je peux quitter la réunion. Ah ben non, tu restes avec moi quand même, parce que c'est un peu le principe d'une interview. Bon, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie d'être aujourd'hui avec Sylvie, fondatrice d'Arwain Harmonie amoureuse, qui va nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Je suis ravie de vous présenter Sylvie si vous ne la connaissez pas encore, ou si vous la connaissez, que vous puissiez la retrouver ici aussi, parce que j'ai juste hyper accroché à ton énergie et je ne sais pas, il y a quelque chose de fluide et donc j'avais vraiment, vraiment envie de vous présenter Sylvie, parce que pour moi, c'est une belle âme et une belle personne à fréquenter. Donc, je te laisse te présenter ce que tu fais, d'où tu viens. Alors, ce que je fais, je ne vais pas tout dire, sinon on est là jusqu'à demain après-midi. Oui, je te fréquenterai bien jusqu'à demain après-midi. Donc, je suis en Belgique pour le moment, puisque je viens bientôt en France, mais je vis en Belgique, je travaille essentiellement en France, en Belgique et Québec. Et ce que je fais, c'est aider les gens à être en harmonie au niveau de l'amour. Donc, que ce soit l'amour avec soi-même, donc l'équilibre du couple sacré à l'intérieur, ou plus classiquement équilibrer son féminin et son masculin, faire la paix avec l'homme ou la femme en soi, selon un petit peu ce qu'on vit, notre parcours, notre éducation, ce genre de choses. Et puis, la relation amoureuse. Et là, une question qu'on me pose souvent, c'est « mais tu t'occupes des couples qui divorcent ? » Mais non, pas tellement. Des personnes qui sont en transition, en fait, dans leur vie, que ce soit des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, par exemple, et qui ont besoin un petit peu d'établir de nouveaux repères ou des couples qui commencent à travailler ensemble, avec toutes les questions. Alors, il y a les questions qu'on se pose au début, puis il y a les questions qu'on se pose parfois après six mois, après deux ans, quand l'argent ne rentre peut-être pas comme on aurait voulu, les questions de « est-ce qu'on a un salaire ? » De salaire, enfin, où est-ce qu'on habite ? Où est-ce qu'on vit ? Il y a plein d'approches. Et puis, plus globalement aussi, la relation d'amour, on ne la vit pas que dans le couple, même si moi, ce qui m'inspire profondément, c'est le couple. J'aurais dû prendre, j'ai la belle statue de Chaktier Shiva. Ah oui. Mais concrètement, j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi aussi pour des relations avec leurs enfants, avec leur maman, avec un grand-père. Donc, toutes ces relations finalement avec des personnes qui sont très, très proches de notre cœur. Oui, c'est ça. Et donc, la particularité, je dirais, de tes accompagnements, c'est que toi, tu viens d'un parcours plutôt scientifique, donc très cartésien. Oui, biochimiste éthicale. Voilà. Et tu as découvert, on va dire, au fur et à mesure, expérimenté des choses au niveau énergétique, spirituel, qui ont fait que tu as commencé à connecter à tes dons pour justement aller voir ailleurs que dans les choses complètement cartésiennes, ou du moins dans les choses qu'on n'a pas encore forcément expliquées aujourd'hui, ce qui se passait pour une personne qui n'est pas forcément de l'ordre de ce qui se joue dans son incarnation actuelle. Mais ça peut être des choses qui se sont jouées à d'autres incarnations ou dans d'autres dimensions, on va dire. Et tu aimes bien avoir des résultats rapides. Alors, oui, oui, oui. Pour ça, un des premiers mots que j'ai dit quand j'étais petite, il y a évidemment papa, maman, mais il y avait Renadine, parce que moi, je suis plutôt, comme disait les Québécois, le bec sucré. Et il y avait Tissit, donc tout de suite. Et effectivement, si j'ai, à titre personnel, après chacun son chemin, chacun ce qu'il apprécie comme transformation, mais si j'ai le choix entre faire une séance, par exemple, de PNL et être remise à l'endroit sur 40 minutes ou une séance énergétique, être remise à l'endroit sur 40 minutes ou faire 20 ans d'accompagnement, moi, je préfère les 40 minutes. Tu sais, quand on dit ça, il y a toujours des gens qui ont la petite voix. Ah oui, non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que… Mais ça, c'est toujours l'éternel débat entre les coachs et les psychologues, on va dire, ou je ne sais pas, les gens qui sont plutôt orientés. Oui, c'est normal. Et je pense que cette petite voix, moi, je veux la garder. Le doute, pour moi, c'est déjà un moyen de rester connecté à l'humilité et un moyen aussi de ne pas se perdre en chemin, de revenir toujours au ce qui est tangible et ce qui est concret. Tu disais que j'étais un peu tombée dedans dans l'énergie alors que ce n'était pas mon chemin de base. Effectivement, moi, à un moment donné, dans un parcours de vie qui était assez compliqué, avec beaucoup de drame au niveau familial, etc., ou au niveau personnel, notamment la double chirurgie du visage qui était en plein dans ma découverte énergétique, je me suis retrouvée dans un stage et il s'est passé concrètement des choses sur le plan médical. Notamment, ils ont déplacé mes dents. À un moment donné, je ne peux scientifiquement pas faire, je n'ai rien vu. Donc, j'ai été reproduire l'expérience. J'avais des photos, des mesures, pour vérifier que c'était bien tangible. Et moi, personnellement, c'est la science qui m'a permis de comprendre l'énergie éthique, en fait. Pas de l'accepter, parce que tu parlais… Ce n'est pas dans cette conversation, si. On a parlé… À un moment ou à un autre. On a parlé de cette notion de confiance en soi, de savoir où on était, quelle était notre place, etc. Et entre le moment où j'ai compris ce qui se passait scientifiquement sur le plan énergétique et le moment où, humainement, j'ai accepté qu'il y avait cette réalité sur Terre, il a fallu de parler moins de deux ans. Parce que, oui, scientifiquement, je pouvais comprendre et en même temps, je n'étais pas prête à remettre en question, finalement, mon identité, qui j'étais, ce que je vivais, ma façon de gérer le monde. Il y a cette phrase, c'est Mariam, Williamson, qui dit que ce n'est pas notre plus grande peur, ce n'est pas nos faiblesses, c'est de savoir qu'on est puissant au-delà de toute limite. Je ne sais plus exactement comment elle formule la phrase. Mais effectivement, à un moment donné, me dire, OK, il y a autre chose que ce que je vois là de manière très tangible, ça, c'était un parcours. Mais ce n'est pas parce qu'on fait le parcours qu'il faut lâcher le doute. Parce que, moi aussi, je me suis dite, comme quelqu'un peut-être qui entend ça, non, ce n'est pas possible en 40 minutes. Après, moi, je l'ai fait. Je veux dire, je l'ai vécu personnellement dans un séminaire. Il y avait quelque chose au niveau familial qui était une forme de deuil pour une personne qui était vivante. Mais un deuil d'une relation qui était extrêmement précieuse pour moi. Eh bien, 40 minutes. C'était fini. On est 5-6 ans après. Et c'est fini. Et c'est toujours quelque chose qui est passé pour moi dans la lumière. Donc, il n'y a plus aucun regret, plus aucune douleur par rapport à cette situation. Ça, c'est génial. Exactement. Donc là, c'était pour expliquer un petit peu d'où tu viens, très brièvement, parce qu'on pourrait effectivement parler beaucoup de… Tu m'as partagé ton histoire il y a quelques temps, on en avait parlé. Et puis, c'est vrai que c'est chouette aussi de voir cette métamorphose ou le petit chenille qui se transforme en papillon. Je ne sais pas si on peut expliquer comme ça. Mais bon, ça fera l'objet certainement d'une autre interview. Là, l'idée, c'était qu'on puisse parler ensemble de ton sujet de prédilection, que la relation à l'autre et la relation à soi. Pourquoi ce sujet ? Parce qu'on parlait des déblocages. Souvent, les gens restent bloqués avec des années. Ils tournent en rond, en fait. Soit dans une relation qui leur… Quelque part, qui les fait souffrir et où ils ont du mal à en sortir. Soit parce que… Soit il y a toujours des choses récurrentes, même si ce n'est pas du permanent, mais aussi qu'il y a des choses qui se répètent dans leur vie et qui sont les schémas qui reviennent. Soit parce qu'ils ont du mal à s'accepter eux-mêmes et à s'accepter certaines parts d'eux-mêmes. Donc, c'est un sujet qui touche absolument tout le monde en réalité. Absolument tout le monde. On est des êtres de relation, je veux dire. C'est dans notre nature. Quand tu regardes… Tu parlais de la psychologie tout à l'heure. Je précise aussi que moi, je ne suis pas coach. Donc, quelque part, cette dualité que tu disais entre coach et psychologue, je ne joue pas dedans puisque finalement, il y a des choses qui reviennent de tous les côtés, mais il y a la pyramide des besoins qu'on voit en psychologie. Alors, on a d'abord les besoins vitaux, physiologiques, mais dans les besoins primordiaux, il y a ce besoin de relation. Que ce soit la relation à l'autre, d'ailleurs, ou la relation à soi. Et souvent, encore une fois, tu parlais d'estime de soi-même, il y a ce besoin de reconnaissance. Et c'est souvent très, très mal compris, ce besoin de reconnaissance. Parce qu'on pense que c'est égotique alors que c'est une question d'amour et c'est vital. Oui. Oui, et derrière le mot reconnaissance, on pourrait aussi voir le mot dépendance à l'autre. Et en réalité, bon, ça, ce n'est pas de l'amour, mais c'est vrai que dans le besoin d'être validé quelque part, dans le besoin d'être reconnu, par exemple, derrière, il y a l'idée d'être validé par l'autre personne. En fait, là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette forme de reconnaissance-là. Disons que souvent, quand on creuse, moi, je viens de venir dans les accompagnements, quand je parle un petit peu avec les gens et qu'on va chercher pourquoi tu as besoin de la reconnaissance de ta compagne ou de ton partenaire. Pourquoi est-ce que tu as besoin de la reconnaissance de ta maman, de ton papa, de ton chef, de ta collègue, de ta collaboratrice. Et très, 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 très souvent, derrière ce petit besoin qui est, oui, il y a une question d'égo, etc. Mais derrière ça, on retrouve souvent des peurs de ne pas être aimé. Et il y a encore une couche après. C'est-à-dire qu'on n'a pas soit dans notre parcours d'âme, comme tu disais au début, soit dans notre incarnation ici et dans nos expériences. Moi, je travaille beaucoup, beaucoup aussi avec les expériences de cette vie-ci. Ce qu'on a vécu, on l'a engrangé de certaines façons. Et parfois, dans la toute petite enfance, de façon très inconsciente, et donc, on peut avoir, par exemple, une peur de survie derrière l'amour. Chez les personnes, par exemple, qui ont été séparées de la maman à la naissance, prématurées, des problèmes de santé, ce genre de choses, on se retrouve avec des personnes pour qui s'il n'y a pas reconnaissance, il n'y a pas amour, et s'il n'y a pas amour, il y a mort. Bon, si on reste juste sur la problématique de la reconnaissance, la personne, si elle n'arrive jamais à se sentir remplie, à se sentir pleinement aimée, connectée à elle-même, vivante, dès qu'on va retirer cet amour, les réactions émotionnelles qui viennent, les réactions factuelles dans la communication, etc., sont motivées, non pas par le besoin de reconnaissance, mais derrière ça, par une peur de mourir, en fait. C'est seulement inconsciente. Oui, c'est ça. Justement, c'est la question que je voulais poser parce que souvent, effectivement, les personnes n'ont pas conscience. Donc, toi, quand tu vois une personne, en fait, tu arrives à capter justement ces informations, ces informations sur l'histoire de la personne et à mettre le doigt dessus alors qu'elle-même, peut-être, elle n'a pas conscientisé ça et j'avais envie de dire comment tu fais, mais… Comment être le microscope, en fait ? Comment être le microscope ? En fait, avant, moi, j'étais vraiment passionnée d'histologie, vraiment. Je pensais que j'allais faire ma carrière en histologie et tout ce qui nous arrive a un sens. Je crois profondément ça et pour moi, ce qui m'est arrivé à cette époque-là, c'était un écartèlement du sternum. Voilà. Je fais une grosse chute et tous les cartilages ont craqué. Et après ça, ce qui était dans ma conscience à ce moment-là, dans mes connaissances, c'était que je ne pourrais plus jamais être sur un microscope, donc plus jamais en posture fermée, les yeux dans le binoculaire et j'adorais ça. Et en fait, je fais la même chose. C'est-à-dire que mon cerveau, il faisait quoi ? Il plongeait dans le microscope, il allait voir dans des images, des couleurs, etc. Il comprenait les liens, les enjeux, tout ça. Et puis, il revenait et il expliquait puisque j'ai toujours, toujours, toujours enseigné. Et donc, j'enseignais aux élèves en histologie ce qu'il y avait dans la lame, comment ils pouvaient comprendre, c'est aussi une notion qui est importante, comment ils pouvaient voir eux-mêmes parce que tant qu'on n'a pas vu soi-même, si c'est quelqu'un qui vous le dit, si je te dis écoute ton épaule gauche et orange, si je ne t'explique pas ce que ça veut dire, ça ne va pas, voilà, ça n'a pas de sens. Et puis alors, permettre aussi à la personne d'acquérir une autonomie. Tu vois, ça s'en va un peu avec le tout de suite de tout à l'heure. C'est comment on gère une fois, c'est bien de savoir où il y avait une blessure, c'est bien de la guérir, mais c'est bien après de savoir comment on a un nouveau fonctionnement. Et oui, je vois, moi je dis toujours je plonge dans les consciences comme je plongeais dans un microscope. Et alors, la conscience de la personne en face de moi, mais je vais connecter aussi avec la conscience de la personne, par exemple, et pas forcément des morts, souvent les gens sont vivants. Ça se parle du temps. Je n'ai pas fait de statistiques donc je ne peux rien dire. Mais par contre, ça je ne le sais pas toujours. Je connecte sur le lien, sur la relation. Moi, c'est au-delà de l'amour, c'est vraiment cette notion de lien qui est fondatrice chez moi. Et donc je vois, tiens, ta maman par exemple, il y a ça. Et alors, c'est pour ça qu'il y a ceci. Et si tu regardais ta maman comme ça. Et du coup, la personne, elle comprend aussi ce qui s'est passé dans le lien et comment les étiquettes qu'elle mettait peut-être sur la relation, sur le comportement de l'autre, etc. Ce n'est pas réellement ça la vraie histoire. Ce n'est pas en tout cas la seule histoire parce que la vérité, c'est toujours assez relatif et subjectif. Oui, mais en fait, tu l'aides à changer de perspective en lui donnant une autre, enfin, en lui montrant un autre aspect de l'histoire, mettons le projecteur sur quelque chose qui explique en tout cas, qui explique ce qu'elle n'arrive peut-être pas à expliquer et qui fait qu'elle est déclenchée émotionnellement. Par exemple, oui. Après, il y a tout le travail énergétique aussi. Je me rappelle, une fois, je faisais un atelier à prendre la guidance avec les oracles en présentiel et il y a une dame au fond à gauche et elle avait tout un anneau autour de son plexus solaire, donc autour de l'estomac. Je me dis, mais c'est normal, ça ne va pas avec… De nouveau, c'était avec la maman, je dis, il y a ça en fait qui bloque. Et bon, là, c'était dans un atelier, donc on n'a pas parlé de ça pendant l'atelier parce qu'il y a toujours… Moi, j'aime beaucoup parler de confidentialité sacrée. Et la confidentialité sacrée, c'est au-delà de la confidentialité légale, administrative, déontologique, etc. C'est à la fois dans la relation que moi j'ai avec la personne et réciproquement, mais c'est aussi ce qu'on construit dans un groupe et ça touche à des degrés d'énergie qui dépassent la notion purement intellectuelle de confidentialité. Ok. Oui, donc c'est une forme de respect de la personne dans son ensemble. Oui, on peut dire ça. Je me dis, parce que le respect, c'est un mot qui est tellement personnel et où les gens mettent chaque fois tellement leur propre bagage est-ce que toutes les personnes qui écoutent la vidéo font attention de la façon. Ok. Donc du coup, tu vas regarder au niveau énergétique, au niveau de la conscience de la personne, tu vas regarder son histoire. Est-ce que tu dirais que dans la plupart des cas que tu as eus jusqu'à présent, en fait, les personnes, enfin, ce qu'elles vivent aujourd'hui qui peut être une difficulté s'expliquent par des choses dont elle n'a pas du tout conscience ? Qu'elle n'a pas conscience ou dont elle a conscience ou qu'elle ne veut pas voir. Ah oui. Il y a les deux. Moi, j'ai des personnes qui arrivent qui savent très bien où ça bloque et qui ont très, très envie de le débloquer et juste qui ne savent pas comment parce que ils voient ce qui fait, enfin, ils ou elles voient ce qui fait mal parce que j'accompagne 40% d'hommes, 60% de femmes. Donc, la personne voit ce qui lui fait mal et par contre, souvent, le déroulé qu'elle fait en dessous n'a rien à voir avec la blessure réelle. Voilà. Donc, il y a plusieurs niveaux de conscience. Tu peux être consciente de ta douleur mais tu peux être consciente d'une partie de l'histoire de ta douleur et puis un moment de ton chemin des vies où tu peux être consciente de tout. Donc, il y a des gens qui savent vraiment et qui arrivent et qui me disent bon, ça, ça ne va pas, ça fait 15 ans que je le traîne, Sylvie, on enlève mais j'ai aussi des personnes qui me disent je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas et puis je dis mais c'est là, c'est là, il y a ça, là, ça, ça. En fait, je le savais mais je ne voulais pas. et puis j'ai des personnes qui arrivent qui sont dans le flou total et comme tu disais tout à l'heure, parfois c'est très vieux. Je pense que c'était le tout tout premier atelier que j'ai fait, c'était magique, j'avais organisé un atelier, je ne sais même plus le titre de l'atelier à l'époque et j'avais la salle, j'avais tout et puis il y a une personne et je me dis bon, c'est l'atelier et ça a été absolument parfait parce que du coup, cette personne, il y a eu un vrai on a vraiment passé donc au lieu d'avoir une séance très courte, elle a eu une séance de quasiment une journée et je regarde dans sa conscience et je vois comme vraiment un gouffre, cette rouge sombre en dessous de son chakra racine donc en dessous du périnée et je connecte à la notion là qu'en fait, ils étaient deux quand la maman était enceinte et elle ne le savait pas. Donc, il y a quand même un truc récurrent avec la maternité dans mes accompagnements et en fait, cette personne avait des difficultés avec son papa, elle avait des difficultés dans la relation à l'homme d'une façon générale et des difficultés dans l'engagement au niveau du couple. parce qu'il y avait une mémoire parce que le jumeau c'était un faux jumeau donc ma cliente c'était une femme le faux jumeau c'était un garçon et c'était que la personne la plus proche de nous c'est un homme et c'est quelqu'un qui vous abandonne. Ah, wow ! j'ai encore des frissons partout quand j'en reprends enfin, c'est pas la caméra mais... et c'était fin octobre début novembre et sur les deux mois qui ont suivi donc elle s'est d'abord renseignée auprès de sa maman c'était vrai il y avait effectivement un faux jumeau qui avait été perdu en tout début de grossesse et dans les deux mois c'était réglé la semaine après c'était réglé avec son papa les semaines qui ont suivi c'était réglé avec ses frères alors justement quand tu dis que c'était réglé parce que donc si la première étape on va dire c'est que la personne elle prenne conscience et qu'elle voit la vraie histoire ou qu'elle accepte l'histoire pour laquelle elle soit allée la face enfin peu à part donc elle conscientise et elle accepte enfin elle intègre l'histoire c'est quoi quand tu dis c'est réglé qu'est-ce qui se passe ensuite le simple fait d'avoir la connaissance ça lui permet de non 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 sinon tout le monde serait guéri c'est super ta question parce que je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui doivent se dire ok ben alors il suffit que je sache sauf que c'est pas du tout ça la connaissance avec notre mental la compréhension avec notre mental c'est tellement tellement qu'une première étape alors d'ailleurs il y a plein de situations qu'on peut guérir sans savoir en faisant les couches qui suivent quoi donc il y a là ben si je reprends le cas de cette personne dans son atelier individuel du coup ben on était en train de faire une guidance avec les cartes quand j'ai eu le flash et que je lui ai dit voilà il y a ça et en même temps qu'on a travaillé en mindset en reconnectant les morceaux de l'histoire en lui réexpliquant ce qui s'était passé et je reviens sur ce que tu as dit en début d'interview avec la notion du doute aussi c'est-à-dire que tu as parlé de respect aussi moi je ne viens jamais vers une personne en me disant c'est ça il t'est arrivé ça ça a telle conséquence t'es traumatisée à la vie et puis non mais il y en a qui font ça et moi je connais une personne elle a été voir alors c'est une spécialité médicale là et ils sont très 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 chouettes mais dans ce cas-là ça s'est mal passé et on lui a dit qu'elle avait été elle avait subi de l'inceste alors qu'il n'avait jamais eu d'inceste donc je pense que qu'on soit médecin qu'on soit thérapeute qu'on soit coach qu'on soit n'importe quoi qu'on soit médium peu importe on ne doit jamais prendre le libre arbitre sur l'un d'un autre il n'y a personne qui a la connaissance infuse et qui a pour moi dès qu'il y a une prise de pouvoir c'est pas ça donc c'est une proposition qu'on fait à l'autre donc j'ai accompagné ma cliente dans cette proposition de dire voilà voilà moi ce que je vois est-ce que ça résonne en toi comme c'était juste il y a son âme qui s'est emballée et donc elle a profondément ressenti que c'était juste attends ça donne quoi une âme qui s'emballe parce que là généralement t'as la boule dans la gorge t'as les larmes dans ce cas-là parce que c'était quelque chose de douloureux à quoi la reconnecter à la scission avec son jumeau donc mais si c'est quelque chose qui ne vous parle pas c'est un petit peu comme quand des personnes connectent par exemple la notion de mission de vie et qu'on sent que c'est tellement ça oui il y a une forme de justesse qui s'exprime dans le corps quoi oui c'est des moments où on ne s'est pas triché avec soi-même généralement même s'il y en a qui reprennent assez vite leur non non c'est rien passé je dirais parfois surtout chez les hommes je reprends tout de suite la rigidité du truc mais la connexion elle s'est faite voilà et le fait de le faire en accompagnement c'est aussi on peut ramener ah tiens là moi j'ai vu de la lumière partir dans tes yeux où t'as commencé à agiter tes pieds tes mains est-ce que tu veux qu'on revienne sur ce moment je pense que c'est important pour toi qu'est-ce que tu as ressenti enfin voilà après généralement comme moi je vois c'est un petit peu comme si tu sais les calendriers de l'avant d'où les fenêtres donc je vois donc je leur montre et comme c'est vrai ben ils le voient aussi et alors ils le voient ils le ressentent ça dépend un petit peu des personnes mais alors après en même temps moi je travaille déjà sur le plan énergétique au niveau de l'intégration pour que ce soit doux moi j'ai été très très longtemps en mode bulldozer avec moi-même je pensais un peu en rapport tout de suite qu'il fallait pour que ce soit efficace que ce soit fort et que je ressente vraiment beaucoup beaucoup de choses en gros si je pleurais si je tremblais c'est que ça marchait ben non il n'y a pas que cette façon là de fonctionner ça peut aussi être tellement douce avec soi donc plus en mode eau peut-être qu'en mode feu et avoir une transformation profonde durable et tout aussi rapide et avec peut-être aussi moins d'effets secondaires du coup donc pour moi c'est important de créer cette bulle de ce cocoon autour de mes clients et de leur permettre d'intégrer en douceur c'est-à-dire qu'il n'y a jamais personne qui pleure mais ça veut dire qu'il y a tout le monde qui sourit quand il sort voilà je n'ai jamais une personne entre deux avec un demi-soin énergétique enfin vous n'aurez pas et du coup il y a d'abord cette première partie d'accompagnement aussi énergétique dans l'intégration pour que ça corresponde aussi au niveau des mémoires cellulaires ce genre de choses et puis alors après il y a plutôt une phase de guérison à la fois dans la communication dans l'émotionnel dans l'énergie éthique et puis il y a mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? quand je disais voilà c'est réglé par exemple la personne elle a une conversation avec son papa il y a eu une mise en ménage dans les deux mois avec la personne avec laquelle elle était en couple donc c'est à un moment donné quelles sont les couches qu'on a enlevées qui font que notre vie change mais pour que la personne quand elle sort de l'atelier ou du rendez-vous peu importe qu'elle puisse aller après changer les choses pour de vrai il faut qu'elle ait les outils il faut qu'elle ait une clarté sur ce qu'elle va faire il ne faut pas qu'elle sorte et faire ben maintenant ben maintenant je ne sais pas donc je vais reprendre le mindset d'avant et les croyances d'avant parce que ça je connais et ça j'ai les outils ce n'est pas le but donc cette approche là c'est réglé oui donc en fait elle repart quelque part avec une espèce de feuille de route ou d'ordonnance en disant la feuille de route la communauté c'est les lucioles et c'est une image que j'aime beaucoup et dans ce que moi je fais pour les gens mais aussi dans ce que les gens peuvent faire après c'est-à-dire que tu vois dans les comptes pour enfants quand on dépose dans la nuit des petites lucioles comme ça sur le chemin des petites lanternes et du coup ce n'est pas toute la route qui est éclairée parce que chacun a sa propre responsabilité donc ce n'est pas qu'on vient avec des méga spots pour tout mettre en lumière super flash mais il y a les repères il y a les jalons donc ce n'est pas du babysitting parce que j'ai horreur de ça enfin pas avec un vrai bébé mais le babysitting dans l'accompagnement je trouve que ça crée une dépendance et ça ce n'est pas dans mes valeurs encore une fois je ne dis pas que ce n'est pas bien mais ce n'est pas dans mes valeurs et ce n'est pas les personnes que j'attire de toute façon donc il y a le fait de poser des jalons en disant par exemple les actions à faire pour avancer dans cette direction là ou les énergies à cultiver sur les trois prochains mois ou sur les quatre prochains mois etc parfois jusqu'à l'année prochaine les grands points d'événements pour les grandes transitions sur les six mois à venir ou les deux semaines sur les deux semaines et comme ça la personne non seulement elle peut avancer mais en plus je pense qu'une personne qui du coup a libéré certains blocages ou qui a connecté à cet amour que ce soit l'amour absolu que ce soit l'amour de l'autre que ce soit l'amour de soi peu importe elle rayonne davantage du coup c'est une petite luciole elle fait de l'amour et de la lumière pour les autres aussi voilà ah c'est merveilleux j'aime bien l'idée de la luciole et la luciole elle a sa lumière intégrée quoi à l'intérieur enfin nous on l'a aussi on peut l'avoir aussi mais c'est sûr et moi j'adore ça rallumer la lumière ou permettre à la personne pas forcément de briller à 1000 watts mais de briller à la l'intensité lumineuse et la température de couleur qui est juste pour elle c'est un petit peu comme tu parlais tantôt des relations et des gens qui ont une rupture alors qu'ils ne voudraient pas etc c'est pas grave une relation qui se termine ce qui est grave c'est moi je donne toujours la notion du cercle c'est si tu sors de la relation alors que la boucle elle n'est pas finie bah oui ça ça crée une souffrance parce qu'il y avait encore des choses à vivre et c'est aussi de tourner en rond dans une relation qui est finie depuis 6 ans déjà et tu continues à boucler dedans parce qu'il y a les enfants une maison des peurs de changer de vie des peurs de se rencontrer soi il peut y avoir plein de choses oui après il y a une notion d'équilibre entre ce que tu perçois que tu vas perdre et l'inconnu derrière où tu as tout d'un coup une feuille blanche ou quelque chose et les gens ils ont souvent peur de ça en fait pour moi c'est dans un deuxième temps en fait tu vois cette peur là elle est réelle elle est légitime elle existe mais c'est pas forcément le nœud du problème parce que souvent c'est une perception qu'on met devant soi cette peur qui nous empêche d'avancer mais surtout qui empêche une vraie rencontre parce que quand on est vraiment en contact avec soi-même si la relation est finie on le sait et si on a besoin d'aller se faire checker un peu les neurones parce que la relation elle n'est pas finie et que c'est juste nous qui avons une forme de confort à se dire mais je sors de la relation chaque fois que c'est un peu trop compliqué ma place elle est vraiment là quand on va revenir dans cette vraie connexion de savoir où on en est dans le cercle si c'est encore juste qu'on soit dedans à ce moment-là la gestion des peurs que ce soit les peurs pour y rester ou les peurs pour en sortir elle est beaucoup plus facile ah oui ok cool j'aimerais juste pour finir que tu nous donnes ta définition de l'amour à toi c'est quoi selon toi l'amour ? la définition de l'amour à moi je dois attirer cette question-là on me l'a déjà posée tellement c'est vrai oui je te promets et chaque fois c'est comme si on me l'a posé pour la première fois parce qu'il y a une question de résonance aussi par rapport à qui va entendre la vidéo parce que de base pour moi vraiment pour moi l'amour c'est l'énergie primordiale voilà donc je pense il y a cette phrase je ne sais plus de je ne suis pas très bonne pour retenir les noms qui dit l'univers l'univers n'est pas fait de matière il est secrètement fait d'amour jolie phrase je la connais quand je donne les ateliers sur les âmes sœurs les flammes jumelles les flammes sœurs et les flammes jumelles je donne cette notion d'un gros plasmocyte donc le plasmocyte c'est une cellule géante dans notre corps et avec toutes les petites plaquettes qui se détachent et je dis mais ça c'est la grosse bulle d'amour c'est ma vision de la spiritualité c'est une grosse bulle d'amour et puis les petites âmes voilà je parle de l'incarnation donc pour moi l'amour c'est vraiment cette énergie primordiale après il y a mille formes d'amour on peut avoir l'amour inconditionnel on parlait tout à l'heure de compréhension quand tu passes de la compréhension enfin oui je mime sur les chakras mais forcément là ça se voit pas tu passes de la compréhension qui est plus au niveau mental au niveau plexus solaire et que tu vas dans le chakra du cœur là c'est une notion d'acceptation et l'acceptation c'est quoi ? c'est juste une forme d'amour c'est pas acceptation dans le sens résignation c'est ok je te vois que ce soit la situation que ce soit l'humain peu importe je te vois et je t'aime tel que tu es et parce que je t'aime là tel que tu es de manière totalement désintéressée inconditionnelle je t'offre la possibilité et je m'offre la possibilité que ça se transforme mais c'est encore autre chose que l'amour plus tendre d'une maman d'une relation familiale et c'est encore il y a plein de mots quand tu vas dans l'histoire de l'amour avec Eros avec Filia avec Marie il y a plein de choses pour aller chercher c'est quoi profondément l'amour qui est ton moteur à toi l'amour dont on parle dans les relations généralement celui qui pose problème qui fait qu'on va en rendez-vous c'est soit Eros soit Filia Eros alors Eros souvent nous en Occident on a retenu la partie érotique mais c'est pas ça moi dans les accompagnements je travaille avec l'Eros et le Thanatos sur la construction et la destruction au niveau des émotions et Eros c'est ce qui va nous mouvoir dans la relation amoureuse c'est ce qui fait qu'on a envie tout le temps de toucher l'autre d'être près de l'autre mais c'est ce qui nous amène aussi à construire des enfants donc il y a le côté bâtisseur dans Eros ce qu'on a complètement zappé on a juste gardé érotique et donc c'est cet amour passion et puis t'as l'amour Filia qui est l'amour tendre l'amour de lien l'amour où on est plus dans un détachement de laisser aussi l'autre évoluer et tu vois là on est dans des notions plus incarnées de l'amour par rapport à ce que je disais au départ c'est l'énergie primordiale oui mais en réalité enfin en réalité je ne sais pas si c'est en réalité mais de toute façon comme on a cet amour en soi quoi qu'il arrive il émane et il s'exprime de différentes façons mais au final le fondement on peut imaginer qu'il est là et donc donc ouais c'est cool d'avoir cette fin merci beaucoup ça peut être si il y a des personnes qui te suivent par rapport à ce que tu viens de dire avec l'amour il est là tu m'as parlé de personnes qui travaillaient sur l'estime d'elle-même la confiance elle-même l'amour d'elle-même etc si il y a quelqu'un qui entend ce message et qui a l'impression de ne pas être bien dans sa vie ou de souffrir parce que la personne a l'impression de ne pas s'aimer c'est en soi déjà la preuve que vous vous aimez parce que si vous ne vous aimiez pas et cette chanson tout met pas l'indifférence de Goldman si vous ne vous aimiez pas vous ne souffrirez pas de ne pas vous aimer donc c'est peut-être pas l'amour que vous avez envie de recevoir pour vous la façon dont vous exprimez cet amour c'est peut-être pas c'est peut-être pas la façon qui vous rend heureux ou heureuse mais par contre s'il y avait zéro amour il y aurait zéro souffrance aussi par rapport à est-ce que je m'aime pas et c'est pour ça que ça ne va pas tout à fait c'est une bonne analyse cool bon alors comment on peut te retrouver parce que tu as des ateliers que tu organises régulièrement ou tu t'engages à débloquer un débloquage spécifique pour une personne notamment notamment parce que c'est une question d'entre eux mais notamment une personne vient avec une problématique quelque chose qui la challenge qu'elle sache ou qu'elle ne sache pas d'où vient le problème et toi tu t'engages à l'aider à résoudre ce problème dans le cours de l'atelier avec avec mes mes collaboratrices alors ça c'est pas une formulation que j'utilise normalement en communication au grand public mais je dis c'est l'atelier viens voir tata sylvie on va régler ça mais en fait c'est vrai c'est le but et moi c'est ma ma grande joie post confinement je dirais aussi d'avoir pu revivre ces moments en présentiel que j'avais plus dans les consultations via zoom de pouvoir dire ok il y a quelque chose qui va pas tu sais pas où c'est mais ça bloque et puis on travaille sur le mindset sur l'énergie on travaille sur cette reconnexion comme je te parlais tantôt les phases d'intégration etc pour que la personne après oui elle sort ça va non seulement ça va mais on sait quoi faire on sait comment vivre avec ce ça va mais ta question c'était pas ça je me suis encore emballée dans mon sujet c'était comment tu me retrouves c'est ça ouais mais comment on peut te retrouver mais qu'est-ce qui se passe tu t'as expliqué effectivement ce que tu faisais dans les ateliers et c'est super et ouais et donc on pourra retrouver on pourra retrouver les prochains ateliers on va mettre dans la description de la vidéo en fait pour que vous puissiez retrouver l'actualité de Sylvie et voilà et puis on mettra tous les liens pour que vous puissiez aller voir parce que c'est une personne que vous aurez envie de suivre j'en suis sûre donc voilà si vous avez aimé l'interview un petit pouce si vous avez une question pour Sylvie et bien vous pouvez la poser dans les commentaires et et on sera ravie je serai ravie de lui faire coucou pour lui dire hé il y a une question pour toi dans les commentaires j'aime beaucoup ces interactions là ouais donc surtout surtout voilà si vous avez une question ne restez pas avec votre question suspend posez-la en plus vous allez non seulement vous aider mais aider les autres donc c'est toujours chouette souvent il n'y a pas il n'y a pas de bête question enfin moi j'étais enfin non je n'ai pas j'étais je suis formatrice depuis l'âge de 17 ans et et c'est quelque chose que je vois systématiquement dans les groupes dans les classes il y a une personne qui finalement je ne suis pas très sûre et en fait moi je vois la personne qui hésite et qui n'est pas sûre que sa question est pertinente et puis quand je réponds même parfois déjà quand la personne pose la question j'envoie ça avec autour ils font il y a quelqu'un qui a demandé c'est ça ouais c'est vrai mais c'est vrai que souvent on n'ose pas poser des questions surtout en francophonie on est un peu on est timidés souvent c'est tellement chouette les questions ouais c'est aussi une façon d'être en lien moi je travaille beaucoup dans les accompagnements j'ai le Sylvie dans ta poche ah oui c'est un client qui a trouvé ça c'est même pas moi il m'a dit ce serait tellement bien de t'avoir dans la poche et du coup j'ai mis ça en place de pouvoir alors on se parle par message audio mais alors du coup des questions hier j'ai fait la matinée deux questions voilà et c'est très chouette donc ouais c'est chouette d'avoir ce type d'interaction effectivement et d'accompagnement yes merci beaucoup Sylvie un grand merci merci à tous je vous souhaite une magnifique journée puis je te fais des très gros bisous bisous à toi ciao ciao